les messieurs merci de votre fidélité nous sommes les lundis 25 septembre 2023 soit mais nous quand ça va ça va ultimatum déjà expiré en fait d'entrée des jeux je souhaite d'abord un bon début de semaine à tous les vaillants je souhaite un bon début de semaine à toutes les personnes qui se mobilisent pour mettre l'ennemi à l'extérieur surtout le plan que ce soit si le plan diplomatique militaire populaire je me souhaite tous un bon début de semaine en fait l'ultimatum a expiré c'est depuis zéro mais aussi moi je ne le dirai pas que c'est expiré puisque jusque là il ya beaucoup de choses en préparation vous savez quand même des opérations on les mène pas pour les mener et l'autorité peut dire ça puisqu'il attend voir ça il attend voir ça il attend voir ça c'est que moi je crois qu'on reste toujours en alerte je crois derrière des jours nous allons sentir quelle est l'efficacité de nos efforts d'essai nous sommes face à une guerre qu'on doit pas perdre son face à une guerre qu'on doit gagner sur tous les plans ultimatum a expiré depuis mini espoir oui nous car je ne comprends dans cet air il faut préciser qui en tout cas les rebelles du m23 à s'est organisée à kiboumba c'est à quel kilomètre de goma on annonce également l'entrée des nouvelles unités à renfort m 23 disent plusieurs sources d'aller niragongo pour nous qui se mobilisent qui se réorganisent c'est comme un coup de pédalo nous sommes prêts à tout et nous allons répondre à toute éventuelle attaque laisse les venir je crois que c'est l'engrais qui la porte à la rdc bientôt là je crois que nos mamas vont cultiver les patates douce à kiboumba dans leur propre champ et ils vont à se produire autre chose que moi je peux préciser à la population vous allez rentrer chez vous advienne que pourra vous allez rentrer dans vos chats de maïs dans les retours vous allez cultiver vos maïs je vous jure que nos populations celles qui souffrent dans les cas de réfugiés bientôt là vous allez souffler les vents de la victoire laisse les venir nous sommes prêts à tout nos autorités ne pensez pas que ministre de l'extérieur c'est un bébé pour dire quelque chose qui n'est pas prévu il a dit c'est que moi j'ai condamné c'est puisqu'il a dévoilé les secrets il fallait les laisser mais comme nous avons ce sens d'humanisme il a dit mais attend de voir quelle sera la fin que la date et expire ou pas nous sommes nous sommes la république démocratique du congo et nous allons rester les géants toujours de la région des grands lacs attendons nous allons voir là ce n'est pas encore la fin mais vous aviez suivi la réaction de m23 j'ai suivi et ils ont commencé même et quelque chose que moi je condamne il commence à transformer la population en bouclier imé voyez-vous ils transforment la population en bouclier imé chose que nous on condamne fermement puisque partout au monde n'il part où les populations civiles non armées peuvent être initiés à la guerre ce sont des personnes qui vous avez pris en otage et vous voulez transformer en bouclier imé je crois que tous nous devons condamner ça si le gouvernement n'a pas pu attaquer hier c'est puisque nous avons toujours ce sens d'humanisme nous voyons qu'il ya nos populations civiles qui sont transformés en bouclier imé et comme je l'ai dit lorsque un serpent entre dans votre poulailler il faut réfléchir sur comment extraire vos vos poussées afin d'abattre les serpas et je crois qu'il ya aussi les serpas à valeur avant avant les poussées avant que vous soyez là non c'est il ya quelques poussées qui vont rester je suis sûr et certains qui ne peut pas valer les tous les poussées et si les serpas parvenaient à valer les poussées ce que vous n'avez plus les poussées à protéger il faut abattre les serpas dans tous les chemins maintenant mais nous nous sommes au stade où il ya quelques poussées qui sont encore vivant et qu'on doit sauver et c'est pourquoi à nous refler c'est pourquoi la république réfléchit les autorités réfléchissent sur comment mener les opérations sans causer les dégâts collatéraux ce qu'elle aia encore quelques quelques de nos compatriotes alors l'aime 23 s'est dit près en tout cas et attend toujours la réponse de kinshasa pour dialoguer avec le gouvernement congolais au nom de la paix je cite les dialogues et l'état des faits dans une culture démocratique de refuser on tombe dans les caisses qui directe risque de plonger la république dans les cas où nous sommes promptés à dialoguer et aussi promptés à s'enflammer à déclarer ou lingoma pour ses parents militaires qui les gens ne pensent pas qu'ils vont prendre les armes et puis vont venir dialoguer on va répondre à l'air à l'air désidérateur je crois nous ils ne sont pas l'unie communauté qui est touchée ou bien fâchée en rdc pourquoi réfléchir sur comment prendre les armes mais s'il fallait prendre les armes pour qu'on puisse dialoguer c'est que la république va prendre les armes moi je pense dans un état aussi démocratique il faut il faut mettre les armes à côté et dialoguer mais lorsque vous avez choisi la guerre c'est qu'on doit finir avec la guerre lorsque vous avez choisi les schémas du dialogue c'est qu'on doit dialoguer mais moi je pense si les gouvernements congolais dit dialoguer aujourd'hui avec les 1 23 moi je pense ça va être craché si la mémoire de tous et là qui sont tombés sur le coup de balle de ces terroristes rwandais rdf le dialogue n'est pas écarté partout au monde même en ukraine partout ils vont dialoguer mais il faut dialoguer lorsque vous c'est vous qui est dans la position de force et aussi moi je pense comme les 1 23 disent qu'ils sont prêts à tout nous sommes aussi prêts à tout et qu'ils ne puissent pas s'attendre au dialogue si vous voulez les dialogues ils devraient déposer les armes à tout prix et puis attendre les pré cantonnement on amène les étrangers chez eux et on dialogue avec les nationaux point barre mais nous n'allons pas dialoguer avec les étrangers comme lingo mais les complices qui sont ces étrangers non lorsqu'on parle de monsieur kabarebe on parle de monsieur kabarebe n'est pas d'ailleurs non c'est lui le commandant à chef des 1 23 en complicités avec monsieur paul kagame c'est un le commandant chef voyez-vous et à les c'est que si on parle des autorités des 1 23 premièrement doit voir monsieur james kabarebe c'est lui le commandant chef deuxièmement on va voir ce autre rwandais là ici il s'appelle garçon de minembo et je j'oublie même son nom je ne veux même pas qu'il est congolais il s'appelle de minembo je ne sais pas s'il est de là ou pas voyez-vous je ne veux même pas bloquer son nom en fait c'est l'air conglomérat d'avant tirier que monsieur kagame fait passer devant voilà ce sont des congolais or les vrais bénéficiaires de ces dialogues c'est pas ces congolais les vrais bénéficiaires doit être monsieur kagame et ses aventuriers voyez-vous et moi je crois personnellement la république nous ne sommes pas assez naïfs et je pense qu'il y aura beaucoup de solutions outre que ce qu'elle pense oui la paix c'est le vœu de tout le monde sauf les barbares moi je pense si ils voulaient la paix il fallait qu'ils puissent déposer les armes avant et laisser nos compatriotes vaquer librement on les cantonne les congolais le gouvernement va les prendre en charge et les étrangers vont rentrer chez eux mais pour ce n'est pas un étranger qui doit nous dire qu'on a de la paix non c'est nous mêmes qui devons nous dire au nom de la paix d'ailleurs c'est pourquoi moi je crois que les congolais qui sont dans cette aventure ils devraient se retirer et avoir pitié de leur famille ils devraient se retirer et projeter à l'horizon et réfléchir qu'est ce que nous voulons faire de notre république que d'accepter d'être manipulé par un petit pays voyez vous mais moi je pense que tout congolais ne devrait pas accepter qu'un petit pays puisse puisse se mouvoir sur un pays continent voyez vous si un petit pays comme le rwanda parvient à tenir tête haute face à la république c'est puisqu'il ya certains congolais qui ont perdu l'essence d'être congolais il ya certains congolais qui ont perdu la maturité ils ont perdu l'idée d'être congolais et ne voient pas que leurs intérêts on les trompe avec quelques ou quatre quelques milliers de banques bien des banques comme ça ils trahissent les républiques cher ami compatriotes vous qui acceptez de trahir votre pays que vous soyez au pouvoir que vous soyez à l'opposition que vous soyez dans la société civile que vous soyez partout là où vous êtes vous devez comprendre que demain après demain le congo va vous payer et tous ceux là qui ont travaillé avec agame personne n'est rien vivant il ya d'autres qui ont fui les les rwandais il ya d'autres qui ont fui même au délai du rwanda il ya d'autres qui sont toujours poursuivis partout là où ils sont qui savait qu'il devrait être l'ennemi de paul kagame personne ne les croyez personne ne les croyez alors je crois qu'il ya une jurisprudence sur lequel nous devrions nous appuyer et nous devrions réfléchir de loi déposer les armes si vous êtes les enfants de la rdc déposer les armes rendez vous aux efforts de ces ils sont bien indiqués pour vous prendre en charge rendez vous avant qu'on puisse vous imposez de vous rendre la nuit on a suivi des manoeuvres c'était quoi ouais il ya nos avions de chasse ah exactement il ya eu nos avions de chasse qui ont chauffé bon je sais pas puisque vous savez je ne suis pas militaire à fait je ne suis pas les avions si vous voulez comme apparemment oui les avions c'est juste une patrouille dérouté exact et ça peut être ça mais vous savez quand on est en guerre il faut rester toujours en alerte mais oui il faut rester toujours aux aguets les terroristes rwandais rdf-123 ne dorment pas nous savons que leurs personnes sont dans cette ville nous savons que leurs espions sont aux alentours de la ville et il fallait aussi vous savez il faut avoir une force dissuasive quand même ces avions ne sont pas ne sont pas dirigés de l'autre côté mais jusqu'à là je n'ai pas de j'ai pas de précisions on doit suivre les messages du chef nous a dit que voilà à partir du 24 cela fait 10e 23 peut-être qu'on a encore donné les mesures de clémence vous savez dans la guerre toujours des mesures de cléments vous savez nous nous sommes pas des barbares nous sommes une population pirement hospitalière et je pense que nous quand on réagit c'est lorsqu'il y a une gouttelette qui déborde la base et les airs 23 depuis avant-hier ils se montrent c'est comme s'ils sont prêts à tout mais je pense qu'ils auraient commencé à demander par dos cinq et non les stations mais je pense que dans les airs qui suivent et on aura beaucoup de nouvelles qu'on va préciser à notre population l'essentiel que la population reste mobilisée que tous nous puissions nous tenir debout et je crois que dans les jours qui suivent tous nous devons participer c'est une guerre des libérations c'est une guerre que nous ne devons pas perdre nous n'avons pas droit à l'erreur c'est pourquoi l'armée de la république démocratique du congo suivre des étapes en étapes nous ne sommes pas d'y aller c'est comme si nous allions à la délibération limbali non nous y allons c'est pour libérer nos compatriotes sous emprise de ces terroristes et nous y allons pour libérer les terres de nos enceintes lorsque je parle de nous je ne parle pas nous comme armée puisque moi je suis civil mais je parle de nous comme république démocratique du congo nouveau groupe permet enfin les joignes à gongo à la porte des comme espoir vous êtes au croire ouais j'ai suivi je l'ai suivi les années ou bien vous l'avez appris aussi mais vous savez j'inspire toujours au changement et je mobilise toujours les jeunes qu'ils puissent comprendre que nous sommes sous menace et que tous nous devons participer ça n'est trop espoir des groupes armés non ces groupes armés et ces groupes de niragongo existent depuis 2013 ils avaient quoi exactement ce nouveau groupe armé on a vu les images de leur lancement officiel c'est pas nouveau ces jeunes gens existent depuis 2013 ils avaient aidé mamadou à combattre la bouna gana ça tous les savons en fait le sérieux problème que moi je trouve lorsqu'il ya toutes ces armes en errance je crois ça peut créer des gars mais je pense que la république réfléchit sur comment on va prendre c'est comment est-ce que l'article va prendre ces armes et la gestion de ces armes je pense que c'est là qui prennent les armes aujourd'hui ils prennent les armes contre l'ennemi c'est pas contre leur propre frère c'est pourquoi moi je pense que ces jeunes qui ont vu les jours la fois dernière les samedis qui ont à paris c'est pas voir les jours qui ont à paris ce samedi je crois que l'objectif c'est de combattre l'ennemi c'est de combattre aux côtés des efforts de ceux pour mettre l'ennemi à l'extérieur sur le tour officiel samedi des ifpc il n'y a eu des forces patriotiques du congo et nouveau groupe armé appuyé par la société civile la société civile aussi c'est mêle moi je pense que si j'ai vu les images où il ya un membre de la société qui est sur place mais je ne sais pas s'il fait partie ou bien si les groupes est soutenu puisque vous a fait partie soit vous avez vous avez suivi comment est ce que la société civile a répondu que la société civile ne soutient même pas un groupe armé et c'est lui qui a à paris n'a à paris que pour ses propres fins au vert la société a déjà réagi exactement moi je pense moi personnellement que si quelqu'un de la société civile des mouvements citoyens acceptent de prendre l'arme pour combattre l'ennemi je crois c'est son propre gré nous avons notre façon de combattre et notre façon de combattre cette mobilisation générale on n'est pas exclu de prendre les armes pour défendre la république c'est un devoir sacré et nous devons le faire et n'importe qui doit le faire je crois que dans les jours à venir même ce qui dit combattra bien son fils ou bien sa femme c'est un devoir c'est un devoir civique auquel nous devons répondre ce groupe armé composé essentiellement de jeunes de niragongo proche de goma dit serangé aux côtés des phares de ce pour en finir avec l'agression rwandais sur les sols congolais je cite nous sommes un groupe de jeunes de niragongo motivé par l'essence du patriotisme suscité par les guerres en répétition dont est victime notre pays lesquelles guerres sont orchestrées par nos voisins à l'occurrence du rwanda il s'est passé sous nos yeux de tueré mais nous voulons mettre fait à cette blague des rwanda nous devons comprendre que niragongo c'est parmi les territoires les plus touchés partout les plus touchés par la guerre d'agression et aujourd'hui si à niragongo est un problème bien conflit coutiniens c'est aussi cette guerre d'agression dont l'air de ça a toujours été victime et quand moi je vois les jeunes de niragongo prendre les armes trop c'est trop je crois qu'ils ont réseau de les prendre ils ont réseau de les prendre l'essentiel qu'ils puissent combattre remettre l'ennemi à l'extérieur d'ailleurs si ce jeune accepté de rester je crois pas que kibumba devrait tomber comme kibumba a été laissé comme ça aux ennemis bref moi je pense j'encourage ces jeunes je les encourage je travaille toujours à synergie avec les autres je les encourage toujours de suivre les instructions de notre force armée puisque d'après tout ce n'est pas à eux de ramener la paix c'est à nos forces de l'ordre la police et l'armée de ramener la paix s'ils prennent les armes c'est puisque ils ont compris qu'ils peuvent aussi aider ils peuvent aussi appuyer et nous les demandons d'appuyer toujours pour que l'ennemi puisse rentrer là où il est venu et nous les appelons toujours à cette unité nous les appelons toujours au respect strict des droits de l'homme comme notre armée l'effet oh mais la question mais pourquoi ces jeunes n'ont pas n'ont pas finalement accepté d'aller servir dans l'armée congolaise au lieu de créer parce qu'on le congo compte déjà une centaine des groupes armés aujourd'hui je crois à toutes ces personnes mobilisées aussi des fardes nous on appelle toujours notre façon de contribuer nous mobilisons toujours les jeunes que les jeunes puissent intégrer l'armée la police pour que nous ayons un nombre exact pour fixer l'ennemi et pousser l'ennemi à son dernier tranché avec l'ennemi rentre là où il est venu mais vous savez il ya cela qui ont choisi peut-être c'est après cette guerre ils vont déposer les armes et rentrer dans la vie civile peut-être qu'ils ont pris ils ont pris les armes et par couleur de voir que leur maman leur petit-fils leur grand-père leur grand-mère ils mèrent dans des camps ils ont décidé de prendre les armes mais je pense qu'il ya un programme qui est mis en place pour démobiliser tout cela qui ont pris les armes c'est là qui veulent intégrer la vie civile vont intégrer la vie civile c'est là qui veulent intégrer la vie militaire ils vont le faire moi je crois que chaque chose à son temps l'essentiel est que nous ayons un bon programme sur comment est-ce que nous allons gérer toutes ces personnes finissons d'abord la guerre et à d'autres questions si lesquels nous allons répondre petit à petit et la guerre va finir la guerre va finir je l'ai toujours dit qu'on laisse les jeunes combattre la guerre prendra mais qu'est-ce qui manque était côté des amis tes collègues ta génération la vie déjà l'entrée de se mobiliser en plus au gouvernement de vous laisser combattre lorsque ces jeunes combattent c'est le gouvernement qui les appelle toujours ré qu'il est ré qu'il est mais vous allez voir que derrière des jours ces jeunes vont libérer ou nagana ces jeunes vont libérer kibumba ça je vous dis puisque ce sont les jeunes du terroir c'est ça et d'ailleurs plus part de ces jeunes c'est là que vous avez vu les samedi sont des kibumba c'est qu'il maîtrise là il maîtrise les milliers très bien si on les laisse tout simplement on les dit à se faire tuer c'est la guerre mon cas ce sont des armes et qui vont rétentir vous savez au mer partout là où nous sommes ça sert à quoi de vivre 100 ans et qui ont viole ta maman dans tes yeux ta petite soeur un rwandais entre dans ta maison viole ta femme devant toi tu ton enfant devant toi toi si tu es non mort pensez-vous qu'il faut encore qu'ils nous racontent sous nos lits non nous devons nous mettre debout allons-y mourir si vous parlez comme écran non j'avais déjà été là et d'ailleurs vous me rappelez il ya un rwandais qui m'avait dit c'est toi quand on va t'attraper tu seras fini toi tu me parles comme micro mais j'étais à retour la fois dernière là où ils contrôlent à maman c'est nous c'est chez nous c'est chez nous je vous dis si si le gouvernement laisse la place à la jeunesse peut mettre ces gens à l'extérieur il ces gens ils ne sont même pas intelligents je vous dis à passer ils ne sont même pas intelligents ils ne contrôlent que quelques trois quelques petits coins des retours point barre je vous dis la jeunesse qui est à retour là autour ça peut mettre ces gens extérieurs mais c'est qu'ils laissent les temps bon c'est la mauvaise politique à fait je ne suis pas politicien je suis apolitique mais nous connaissons les trous des rats là où il faut passer là où il ne faut pas passer c'est chez nous si on laisse les gens combattre on peut mettre ces gens à l'extérieur ils n'ont même pas qu'une expérience la monisco les a vanté qu'ils ont non ils sont nils ils sont nils 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 ils sont nils ils sont nils et je pense on va les mettre à l'extérieur allez-y les jeunes allons-y plus tôt allons-y chère population on va mettre ces gens à l'extérieur vous rentrez toi tu as été refus tu n'as même pas fait une photo pour montrer qu'elle va même pas une vidéo de 10 secondes n'aurait fallait faire une vidéo que voilà pourquoi les faire à tout motivé d'autres jeunes les jeunes sont motivés nous avons une mobilisation qui aura une chasse à là on par le stade on parle marcelo ou m baron pas l'esprit de mbm et n'est ici vous comment il faut motiver d'autres jeunes il faut qu'on en parle et c'est ce qu'on en parlait des vêtements à chasse à moi j'avais vu la vidéo que je t'ai partagé qui est en burkinabé c'est un béninois fait des années sur le congo mais kinshasa et les jeunes qui a rempli les stades vous savez les sérieux problèmes qui est bien vêté qui est parti en europe nos politiciens aussi ils ne sont pas nous n'avons pas de bons politiciens c'est pas question des politiciens vous savez attendez c'est la politique qui conduit tout nos politiciens et préfère avoir les jeunes distrait c'est là qui vont applaudir pour eux c'est là qui vont danser chaque soir pour ça on va en parler alors moi moi je pense que l'essentiel la politique devrait réfléchir sur comment mettre les jeunes congolais au centre des discussions aujourd'hui les réseaux sociaux vous regardez les jeunes des goma les jeunes de boukavou les jeunes des kinshasa de lubombashi il ya une différence et aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas si puisque nous sommes nés dans la guerre ou bien c'est puisque nous nous aimons les pays plus qu'ils ne comptent pas trop de kinshasa je ne sais pas mais il ya certains jeunes de kinshasa avec qui nous discutons toujours et qui nous demandent mais si les réseaux ça laisse c'est comme on voit qui qui a vous savez vous savez kabila kabila nous a dit qu'il a échoué à changer l'homme congolais mais c'est faux archifaux je crois il ya manque de programme qui pour mettre les jeunes au centre des discussions des changements de la république aujourd'hui je vois certains jeunes au changement climatique au réchauffement climatique c'est nous passer ces questions qu'on devrait c'est ce soir je crois que nos compatriotes des kinshasa doivent comprendre si c'est nous qui était acquise si c'est la jeunesse de goma qui était à kinshasa je crois que les communes ne devraient pas être comme nous sommes puisqu'il ya les cerveaux de la république c'est ça vous savez la chasse à les goûts de remplir le stade du mans non c'est pas ça l'essentiel nous vaste est le passé là il parlait comment il s'appelle si on avait des rapports si on avait des bons bons pasteurs je crois que ces pasteurs devrait aider la république à orienter les peuples mais nos pasteurs ils sont dans les polémiques inutilement il ne nous prêche que pour aller au paradis que nous prêcher sur comment protéger notre territoire je crois que vous savez l'église l'église messianique de monsieur que frayon bici moi chercher à ramener les gens on a dépassé des minutes on revient demain merci bon débit de semaine merci que nos jeunes vraiment prennent conscience c'est ce que des pasteurs ce j'ai là vous les jeunes congolais qui s'intéressent beaucoup plus qu'à la politique et on ne s'intéresse pas on ne s'intéresse pas à la bonne politique